Le groupe d'Aix, c'est un groupe que j'ai créé il y a maintenant en 2002, presque dix ans. C'était la deuxième intifada, il n'y avait plus de relation entre Israéliens et Palestiniens. Et après avoir eu des contacts avec les deux parties, j'ai réuni ici à Aix-en-Provence parmi ceux qui avaient négocié ce qu'on appelle les accords d'Oslo. En fait, qui ont été signés à Washington, mais qui avaient été négociés à Oslo. A ma grande surprise, ils sont venus, mais j'avais eu l'idée d'inviter aussi la Banque mondiale, le FMI, la Commission européenne, pour parler des problèmes économiques. Alors, naturellement, on va me dire que... Mais ce n'est pas fondamental, l'économie, c'est un problème politique. Alors, ce que nous disons dans le groupe, c'est que l'économie est seconde par rapport aux politiques, mais l'économie n'est pas secondaire. C'est-à-dire que tout échec sur le problème économique peut remettre en cause tout accord politique. Mais très vite, il est apparu que nous devions avoir une idée claire du contexte politique dans lequel nous allions travailler. C'est ce que nous avons fait. Et depuis dix ans, ce groupe s'est réuni, a produit beaucoup de documents, et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé de manière très discrète. Ce groupe, aujourd'hui, n'a pas beaucoup de visibilité dans les opinions, mais est reconnu aussi bien à Paris, au Quai d'Orsay, à la cellule diplomatique de l'Élysée, mais également à Washington, à Londres, à Ramallah, à Jérusalem. Tous nos documents se trouvent sur Internet en anglais, en hébreu et en arabe. Et d'ailleurs, notre problème maintenant, c'est de faire connaître nos travaux, surtout aux sociétés israéliennes et palestiniennes. Alors, sur les questions fondamentales, nous avons beaucoup progressé. Alors, quand même un point important. Notre point de départ a été de dire que les accords d'Oslo ont une faiblesse, une faiblesse très grave. Les accords d'Oslo ont adopté une démarche qui avait été suggérée par Kissinger, basée sur ce qu'il avait appelé l'ambiguïté constructive. Ça consiste à ne traiter que les questions sur lesquelles un accord est possible, et que les questions trop difficiles, les hot potatoes, eh bien, il faut les mettre de côté et ne pas en parler. Ainsi, dans les accords d'Oslo, vous ne verrez rien sur les réfugiés, ni sur Jérusalem, ni sur les frontières et les colonies. Ces questions ont été repoussées à 5 ans après un accord intérimaire, négociation qui n'a jamais eu lieu. Ce que nous faisons dans le groupe d'Aix, c'est de dire cette démarche, le gradualisme est un échec. Il faut adopter ce qu'on va appeler une démarche à rebours, partir de la fin et revenir à aujourd'hui. Quel est le statut final d'un accord acceptable par les uns et par les autres ? C'est ce que nous avons rédigé. C'est ce que j'ai moi-même présenté aux responsables israéliens à Jérusalem et aux responsables palestiniens. Dans l'ensemble, ils ont accepté nos conclusions. J'en veux pour preuve, c'est que lorsque la négociation a repris avec Olmert et Abbas, les deux responsables de la négociation sur le plan des rapports économiques, des deux côtés, c'était deux membres du groupe d'Aix. On est venu me rapporter qu'ils étaient avec les documents du groupe d'Aix lorsqu'ils ont commencé la négociation. Donc il faut espérer que nos travaux... Alors certains me disent, mais je n'ai pas trop pessimiste. ce conflit qui n'arrête pas, et vos travaux depuis dix ans, et à quoi ça sert tout ça ? Bon, effectivement. Alors la réponse, je fais appel aux philosophes ici, c'est le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors quand je réfléchis, je vous dis tout de suite, je suis extrêmement pessimiste. Donc parfois, je m'empêche de réfléchir. Et dans deux semaines, nous allons avoir une réunion de travail. Alors, j'avais dit que le thème sur lequel nous travaillons actuellement, je vous le dis, il se trouve qu'il y a un document très important qui a été proposé par l'Arabie saoudite en 2002, après septembre 2001, et New York, qui s'appelle l'initiative arabe de paix. Cette initiative a été votée par la Ligue arabe, les 22 pays à l'unanimité l'ont votée, a été revotée à plusieurs reprises par la Ligue arabe, et a été enterrinée par la Ligue islamique, c'est-à-dire près de 60 pays. Cette initiative n'a jamais donné lieu à aucune négociation. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y a depuis une initiative israélienne de paix, qui a été rédigée il y a quelques mois, en particulier par le fils de Yitzhak Rabin. Eh bien, le groupe d'Aix a décidé de s'emparer de ces documents et de voir qu'est-ce qu'on pouvait élaborer à partir de ça. Et nous avons créé des groupes de travail, groupes de travail sur plusieurs thèmes, dont l'eau dont j'ai parlé, et nous terminons nos travaux fin octobre à Paris. Là encore, vous trouverez ce document sur Internet une fois qu'ils auront été terminés et rédigés. Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais poser une question aux intervenants et revenir sur un thème qui fait partie du titre de la conférence, le terme éduquer. et j'aimerais savoir, je vous pose la question, M. Guibaud a dit que tout homme est capable de violence. C'est son expérience qui parle, il l'a vu. Et l'éducation est-elle une solution possible ? Ne peut-on parler de solution trop idéaliste ? Je parle d'éducation dès le plus jeune âge. Une solution possible afin de contenir ou même de totalement éradiquer cette nature violente ? L'éducation ne fait pas tout, est indispensable. Mais après, il y a tout ce qui est la régulation sociale, c'est-à-dire ne pas mettre les individus dans des situations de violence elles-mêmes, ne pas laisser vivre dans des milieux violents, parce que là, le naturel reviendra au galop. L'éducation, aussi bonne à tel été des parents face à des situations vraiment violentes, s'il n'y a pas une régulation sociale, des moyens d'éviter que ces personnes soient confrontées à la violence au quotidien, qui est la violence sociale qui peut exister, effectivement, l'exemple est évident, ce sont les parents qui voient leurs enfants mourir de faim ou qui sont agressés ou qui sont attaqués et qui se défendent. Ça, c'est dans la nature. Maintenant, effectivement, penser que l'on va, dans une société comme la France, ce n'est pas compliqué la vie, résoudre le problème de la violence des jeunes par la prison, c'est absurde. C'est évident que c'est absurde. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Je suis juge, ce n'est pas du laxisme. Mais quel est le milieu le plus violent que le milieu de la prison ? Je viens de dire que, comme elle est conçue aujourd'hui, ce n'est pas du tout qu'il ne faut pas enfermer, qu'il ne faut pas empêcher de nuire des gens violents, mais c'est simplement qu'on les met dans une atmosphère encore plus violente que d'où ils viennent. Et donc, ils ressortent surviolents. La prison est un milieu d'une violence extrême, où les rapports de force sont incroyables. C'est pire que la pire des banlieues. Ça, je vous le dis, je vais dans des maisons d'arrêt, je sais très bien comment ça fonctionne. Il y a un CAI qui s'impose aux autres, il y a des actes de viol, il y a des coups, tout ça dans l'indifférence générale, il faut être clair. Donc, on ne crée pas un univers là qui permet aux gens de baisser leur niveau de violence, on crée un univers qui leur donne encore plus de violence et de légitimité dans la rue après dans la violence. On n'ose pas se poser la question en France de qu'est-ce que ça donne la prison en termes justement de régulation sociale. On n'a pas le droit de dire, on fait des gens encore plus violents que quand ils y sont entrés. Ça ne veut pas dire qu'on peut peut-être incarcérer les gens et trouver des moyens justement qui soient moins violents à la sortie. C'est la question qu'un juge se pose que tout citoyen doit se poser. Ça ne coûte même pas plus cher, ces modèles-là, que l'argent qu'on met dans les maisons d'arrêt aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas mettre les gens dans des situations de violence extrême parce que ce n'est pas ça qui va les calmer. Moi, ce qui me frappe, puisque le problème de l'éducation est posé, c'est que surtout en France, le système est unitaire, laïque, républicain. Et il se heurte de plus en plus à des valeurs portées par certaines communautés. Il est évident que dans notre système, les valeurs telles qu'elles sont portées par l'école et par l'éducation républicaine et laïque doivent l'emporter sur tout système communautaire. Et je me souviens de cette phrase de Claire Montonnerre pendant la Révolution française s'adressant à la communauté juive et leur disant « Vous aurez tout en tant que citoyen, à rien en tant que minorité. » Et cette phrase-là doit rester fondamentale. Et ça doit être la base même de l'éducation. Sinon, on voit très bien les dérives et la faiblesse d'accepter des dérives qui sont trop faciles. Je voudrais faire une petite proposition très simple. C'est pourquoi ne pas introduire dans certains cours, même à l'école, même en CM2, puis au collège et au lycée, quelques notions sur la résolution des conflits. Poser le problème du conflit dans la famille, parfois ils le vivent, ou dans l'entreprise. Faut-il aller tout de suite à la grève ? Comment est-ce qu'on peut résoudre un conflit ? Avant de passer au conflit entre États, où c'est plus complexe. Mais il y a quand même des travaux sur la résolution des conflits. C'est ne pas nier le conflit, mais c'est comment gérer le conflit et lui trouver des solutions, disons, acceptables par l'ensemble des partis. Et non pas penser que la justice suffira. Mais il faut ici une éducation à la résolution des conflits. Voilà ma petite proposition. La question des frontières ne doit pas être posée en termes binaires, comme ça. Il n'y a pas une frontière ou une absence de frontière. Nos cellules qui nous constituent, elles sont entourées d'une frontière, mais qui est une frontière poreuse. C'est-à-dire qu'une frontière est aussi le lieu d'un échange, mais d'un échange contrôlé, d'un échange assumé, d'un échange intériorisé. Autrement dit... D'ailleurs, je signale entre parenthèses que Régis Debré, qui est un ami, a fait un très très joli livre assez injustement traité dans la presse il y a l'an dernier, qui s'appelle « Éloge de la frontière », où il prend à rebrousse-poil justement la plupart des idées en l'air qui consistent à dire qu'il n'y a qu'à abolir les frontières et puis tout le monde... Quand j'étais enfant, on disait « Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, le monde irait mieux ». Oui, je veux dire, bon, ça, c'est au niveau de l'angélisme. Je ne crois pas. En revanche, de constater qu'il y a un progrès de la régulation mondiale sur le plan de la démocratie, c'est une chose importante et c'est une chose qu'il faut accélérer. L'existence d'un tribunal pénal international, par exemple, me paraît être un horizon qui mérite d'être encouragé. Peut-être qu'un jour, nous arriverons à convaincre nos amis américains d'y adhérer parce que pour l'instant, ils y sont hostiles. Alors évidemment, un projet mondial auquel les Américains disent non, les Américains n'acceptent pas que l'un des leurs, qu'un citoyen américain, puisse être jugé au tribunal pénal international, mais c'est une direction. Et de même, je pense que les grandes organisations internationales, que sont par exemple la Banque mondiale, le FMI ou l'Organisation mondiale du commerce, qui ont été et qui sont encore créés sur des fondements non démocratiques et assez injustes, puisque notre ami Gilbert Benayoud est du Maroc, peut-être qu'il doit connaître la fameuse déclaration de 1994, dite déclaration de Marrakech, qui a jeté les bases de l'Organisation mondiale du commerce. Si vous lisez ce texte qui est disponible sur Internet, qui ne fait que quelques pages, on était assez effarés en le lisant, parce qu'il n'est question nulle part de droits humains. Il n'est question nulle part de droits sociaux. Il n'est question que de marchandises, que de commerce et d'argent. Et là, ça veut dire simplement que ces grandes organisations internationales méritent et doivent être démocratisées. Si je pense au FMI, j'ai connu le FMI des années 80 et 90, au moment où il pratiquait cette politique absurde des ajustements dits structurels, qui a contribué à ruiner les économies de beaucoup de pays, notamment en Afrique, il y a eu une jeune génération de fonctionnaires internationaux du FMI qui ont corrigé un petit peu le tir. Et maintenant, le FMI est moins prisonnier de ces dogmes ultra-libéraux. Ça veut dire qu'au sein même des organisations internationales, il y a des progrès à faire et il y a des progrès qui se font. Quant à la Banque mondiale, vous savez peut-être que l'un de ceux qui est aujourd'hui un économiste brillant et l'un des plus critiques des dérives du système financiarisé mondial, c'est Joseph Stiglitz qui était vice-président de la Banque mondiale. Et ce qu'il a vu là au sein de la Banque mondiale l'a conduit à démissionner et à devenir un adversaire critique, raisonnable, résolu de la folie du système. Ça veut dire que il y a aussi, dans tous ces cas, il est question de justice. Vous comprendrez ce que je veux dire ? Pas de justice pénale, etc. Mais il est question d'un monde plus juste et que le mouvement, le mouvement est plutôt vers une amélioration. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours posé question. C'est l'ONU et c'est le Conseil de sécurité. Ce sont des gens qui peuvent mettre des vétos. Il y a 5 pays qui peuvent mettre des vétos sur on va faire la guerre, on ne va pas faire la guerre, on va leur taper dessus. Là, ils ont enfreint le droit international, là, ils ne l'ont pas fait. et on a ces 5 pays et ces 5 pays, ce sont ceux qui vendent des armes. C'est-à-dire que la sécurité, la paix dans le monde est détenue par des pays qui vendent 90% des armes et qui sont en main des entreprises d'armement. Dieu sait que c'est un lobby puissant. Alors, comment voulez-vous que ça marche alors que vous avez des gens qui viennent là et qui ont passé leur temps à vendre et qui vont en plus vendre, même s'ils ont fait un embargo sur un pays, on le sait, c'est constant, c'est l'histoire des civilisations quasiment, c'est-à-dire, on est forcé pour des raisons ceci, cela, oui, ok, on va faire un embargo l'Irak, l'Iran et puis vite, on va arriver comme à vendre nos armes de l'autre côté. Cette hypocrisie massive qui est de penser qu'on est bien représenté par 5 pays qui font la pluie et le beau temps et qui peuvent faire la guerre ou la paix alors que ce sont des marchands de canons m'a toujours choqué et je ne pense pas que ce soit eux qui doivent avoir un droit de veto quelconque en matière de paix ou de guerre dans le monde. Sous-titrage ST' 501